Elle n'était pas branchée, non ? Elle n'était pas, non ? Si, si. Si, si. Ah oui, carrément. Yes, sir ! Salut les petits gars, c'est D'AaronMotard. Aujourd'hui, nous sommes en route vers Lustin pour rejoindre l'ami Christian et l'ami Alain. Et nous allons vraisemblablement nous balader cet après-midi ensemble. Donc Alain, c'est quelqu'un qui est en train de restaurer une ancienne moto de 1972, je crois, 72. C'est comme ça. Voilà. Et donc, nous sommes mi-février. Nous sommes le 17 février. Un dimanche, il fait beau. Il fait 14 degrés. Et voilà, quoi. On est tranquille ou bien. On se met bien. Et donc, quoi vous dire, les petits amis, c'est que cette année 2019, la nouveauté, ce sera non pas une nouvelle moto, parce que je suis très content de la sous. Mais nous allons partir quelques jours en Haute-Loire en France avec le groupe LaMotoLesMotards et avec l'ami Pascal. Nous partons à deux rejoindre le groupe d'une soixantaine de motos. Et nous roulerons du vendredi au dimanche avec eux. Et nous, on prend un peu plus. On prend du jeudi jusqu'au lundi. Et donc, ça va être un chouette périple. Donc, j'ai hâte. Ça sera début juin. Et donc, bien entendu, un reportage sera en place. Alors, je suis très content de vous retrouver. Je suis très content que le temps soit beaucoup plus clément. et que l'on puisse à nouveau faire de grandes balades. Voilà, voilà. Je voulais également vous remercier toutes et tous pour votre suivi de la chaîne. On est plus de 200, je crois qu'on est 230 à peu près pour l'instant. Et donc, ça me fait super plaisir. Les commentaires, vos commentaires, tout ça, c'est vraiment encourageant. Je ne le fais pas pour ça, mais vraiment pour faire découvrir plutôt les coins que je traverse. Principalement en Belgique, bien entendu, pour l'instant. Et donc, 2019, j'ai envie d'un petit peu, comme beaucoup le font, mais ça veut dire essayer certaines motos qui me tentent. Donc, faire des petits essais motos, des balades toujours, bien entendu. Et puis, tout simplement, ne pas se prendre la tête et garder la bonne ambiance. Voilà, voilà. Voilà, j'ai vraiment eu des soucis avec le micro. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc, pour info, j'ai acheté un nouveau casque. Je l'ai commandé. J'ai pris le Shoei Neotech 2ème génération avec le module Bluetooth intégré. Et donc, je ne sais pas. J'ai depuis quelques temps avec la GoPro, le micro, etc. des soucis. Ça grésille dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai pu trop publier de trucs parce que le son était vraiment crapuleux. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, ça ira. Où est-ce qu'on est ici ? Dans une petite rue. Ce que j'aime bien, c'est que Xavier est un vrai GPS. Je n'ai pas besoin de GPS. En fait, Xavier est au moins lui. Il évite les routes barrées. Alors oui, petite nouveauté aussi sur la moto. Enfin, ça fait déjà depuis le mois de novembre que je les ai. Mais c'est les poignées chauffantes. Donc, il y a les poignées chauffantes. Un petit module qui se trouve ici sur la gauche. Je crois que Xavier a envie de se faire la vallée de la Molinier. Je ne sais pas pourquoi. Au départ, aujourd'hui, on voulait aller aux Pays-Bas. Vous voyez comme moi que c'est loupé. Ah ! Mais bon. Quand les amis appellent pour faire des balades, on change les plans. Il n'y a pas de soucis. Et donc, on refera ça à les Pays-Bas. Vraiment, les mers intérieures aux Pays-Bas. Ça peut être très sympa. Avec des grands viaducs au-dessus de la mer. T'es loupée, lecine. C'est tout. non non 1 1 1 1 hop c'est bon ici ou quoi bon ben on est arrivé chez christian ah 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 xavier je l'ai perdu au bord de musc de toute façon il roule pas assez vite rien à foutre bon ben on C'est parce que c'était la couleur de la moto aussi qu'ils faisaient ça, on a vu. Avec les mains derrière le dos dans un tournant dans le verko, ça fredait mais... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501